Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul pratiquement que des soldes en fait, que de soldes parce que c'est des soldes que j'ai fait sur internet ou en magasin mais il y a juste un article je crois de magasin et restez jusqu'à la fin parce que j'ai aussi un petit concours à vous proposer et j'en suis d'ailleurs ravie parce que c'est avec un site que j'adore Alors on va commencer tout de suite avec des articles que j'ai acheté chez Forever 21 ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté sur Forever 21 mais pratiquement toute cette année en fait, j'avais pas trop trop acheté Alors dans un premier temps sur Forever 21, j'ai acheté un body que j'adore et que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos parce que je le portais et je vous en avais déjà parlé il s'agit d'un body avec des flamants roses alors je le trouve hyper frais J'adore et puis d'ailleurs j'adore les flamants roses en tant qu'animal je trouve ça super beau comme animal bref, ça on s'en fout mais voilà il est super joli et puis voilà, après si vous voulez le porter en tant que maillot vous pouvez, il est super léger et je pense que la matière sèche vite mais voilà c'est un body à la base quand même, sachez-le et il a les petites pressions en bas là pour l'ouvrir et le fermer facilement ce qui est bien parce que les bodies c'est pas très pratique autrement si jamais on a pas la fermeture là en bas c'est chiant je l'ai payé 10,75€ sur Forever 21 ensuite j'avais acheté une brassière comme ça en dentelle alors on peut penser que c'est un sous-vêtement mais enfin non pas spécialement moi je le vois bien porté peut-être vous savez soit sous une chemise en jean un petit peu ouverte avec un nœud comme ça soit avec un blazer avec quelque chose de très taillote enfin avoir sans bien sûr rentrer dans la vulgarité mais de toute façon je vais vous faire des lookbooks de vacances donc si jamais je la porte en vacances bien sûr que vous aurez une tenue avec et je l'ai payé 10,75€ également et je l'adore en fait il y avait plusieurs couleurs il y avait corail il y avait violet pastel et il y avait comme ça et crème aussi je crois mais je suis plus sûre mais voilà de toute façon comme d'habitude je vous mets en barre d'infos tout ce que vous pouvez retrouver sur internet mais voilà je vais trouver j'aimais bien en fait j'avais absolument envie d'une espèce de petite brassière comme ça en dentelle et je l'ai pris en mint parce que j'aime bien cette couleur ensuite toujours chez Forever 21 j'ai acheté un lot de 3 bagues que j'ai payé 4,95€ donc 3 bagues avec des grosses pierres il y a une pierre un petit peu dans les tons de gris foncé une pierre couleur diamant et une pierre couleur un petit peu rosée voilà j'ai bien aimé ce petit lot de bagues tout simplement j'adore les bagues vous le savez donc du coup voilà et pour terminer j'avais acheté un bracelet alors vous voyez je ne l'ai pas encore mis mais je ne l'ai même pas encore essayé mais je vais l'essayer pour vous dans l'aperçu alors je l'ai payé 8,90€ il s'agit d'un bracelet qui fait en fait tout le bras c'est à dire que vous avez cet bracelet où vous avez un anneau ici un anneau ici et un anneau ici et je trouvais ça super joli je trouvais ça super original et du coup je me suis dit bon ben je vais voir un petit peu pour mes looks d'été ça peut être vraiment sympa et voilà tout ça c'était chez Forever 21 ensuite on va passer à des articles de chez She Inside dans un premier temps j'ai ce short alors short assez court quand même vous l'aurez vu avec une très très grosse fermeture éclair tout le devant comme ça et je le trouve juste génial il est taillote il est d'une jolie couleur brute en fait jean brut et voilà par contre il est assez court comme vous voyez mais bon pour l'été pour les vacances ça va mais voilà il est quand même assez court mais voilà je le trouve très très joli le prix je m'en rappelle plus alors je vous le note juste là ensuite toujours chez She Inside j'avais pris ce kimono alors un kimono long un petit peu dans le même style que j'ai que j'avais acheté chez Zara en Espagne j'adore les kimonos longs moi justement pour mettre avec ce genre de pièces des shorts en jean assez courts donc bref j'avais pris donc ce kimono long qui a des espèces de motifs je sais pas comment expliquer on dirait un petit peu des motifs de bandana et en bas vous avez des franges et c'est asymétrique ça part comme ça en pointu derrière dans le dos et les manches sont les manches arrivent là en fait juste avant le coude et ben j'adore et ensuite pour terminer sur She Inside j'avais pris une combi short que j'adore assez sexy quand même mais je l'adore pour d'éventuelles soirées je ne sais pas j'espère pouvoir vous faire le maximum de tenue avec les articles que je vous présente là pendant mes vacances mais voilà je reviendrai avec je pense deux lookbooks parce que je pars une semaine à Argelès et une semaine à Rome oui ce n'était pas prévu mais je pars à Rome mes vacances ont été un petit peu perturbées je devais partir ailleurs à la base mais bon du coup au final on part à Rome mais je suis très contente parce que Rome c'est une ville où je ne suis jamais allée et voilà je suis d'origine italienne donc comme vous le savez et donc du coup je suis contente je suis contente d'aller là-bas bref alors du coup cette combi short elle est comme ça donc elle est très très décolletée comme vous voyez très très échantée au niveau du décolleté là elle est bon elle est assez courte quand même mais ça fait comme une espèce en fait ça fait comme une espèce de short avec une jupe par dessus je ne sais pas trop comment expliquer mais ça reste un short quand même mais voilà vous allez peut-être mieux le voir dans l'aperçu et dans le dos elle est plutôt dos nu comme vous voyez voilà et j'ai beaucoup aimé l'imprimé en fait l'imprimé hyper coloré hyper frais voilà j'ai super j'ai beaucoup aimé et c'est avec Sheinside que j'ai pu organiser le petit concours dont je vous parlais je vous donne les conditions à la fin de la vidéo ensuite on va passer à une petite commande que j'ai passée sur Asos alors dans les soldes je crois que c'était j'avais commandé ce petit headband avec des petites fleurs alors sachez que moi j'adore il y en a qui vont dire waouh d'accord mais alors moi j'adore franchement j'adore j'adore les headbands avec les grosses fleurs comme ça pour les gens ça fait style très festival d'ailleurs on voit beaucoup de blogueuses on voit beaucoup de modeuses avec des headbands à fleurs comme ça grosses fleurs surtout dans les festivals peut-être si j'ai une occasion particulière si j'ai également on sait jamais un festival je ne sais pas mais voilà du coup j'avais voulu acheter ce petit headband donc il n'y avait que 3 fleurs sur le devant mais après bien sûr on peut les mettre sur le côté si on veut enfin c'est un peu comme on veut et bah moi j'adore je sais que c'est pas le style de tout le monde je sais que ça sort de l'ordinaire etc etc mais voilà c'est mes goûts qu'est-ce que j'y peux ? j'y peux rien dans un second temps sur Azos j'avais acheté des lunettes de soleil comme ceci des lunettes de soleil en fait un petit peu œil de chat voilà comme vous voyez très comme ça j'adore j'adore les lunettes qui font cat eyes j'adore vraiment et ces lunettes je les trouve super jolies j'ai attendu attendu et attendu et parce qu'en fait elles étaient à 16 euros et quelques et je pensais qu'ils allaient un jour ou l'autre les mettre en solde mais ça faisait vraiment longtemps ça faisait depuis cet hiver que je les voyais sur le site et que je les adorais et en fait ils ne les ont jamais mis en solde j'étais un peu deg mais bon du coup je les ai payés pris fort j'ai dit bon je pars en vacances si je les achète pas maintenant je les achèterai jamais je les kiffe ensuite j'ai passé une commande sur Boo Boo.com j'adore la pub Boo bref et là j'ai acheté alors là vous allez là j'ai acheté un manteau normal en plein mois d'août non mais bon il était en solde alors je me suis dit pourquoi pas un manteau à 55 euros pour cet hiver rose pastel alors voilà je l'adore je l'adore coupe un petit peu boyfriend donc assez large assez long aussi et voilà la couleur est magnifique en tout cas moi j'adore cette couleur et je me suis dit pour cet hiver ce sera vraiment cool parce que j'ai pas trop de manteau en fait moi j'ai pas trop de manteau c'est pas une pièce que j'achète souvent bon en même temps personne n'a 18 000 manteaux moins de je sais pas mais voilà moi j'en avais pas enfin j'en avais pas des roses en tout cas et puis voilà en général l'hiver j'ai des manteaux mais ils me pèsent pas plus que ça en fait les manteaux c'est pas forcément une pièce qui me plaît plus que ça je trouve que ça en fait ça m'énerve parce que les manteaux on voit que ça l'hiver c'est vrai quand on marche dans la rue et tout on a toujours le manteau on voit jamais nos tenues qu'on a dessous et ça ça m'énerve j'ai l'impression que d'être tout le temps habillé pareil l'hiver en fait à cause de ça bref et donc du coup voilà du coup je me suis dit un petit manteau rose et tout ça peut-être ça égayera mes hivers et j'étais vraiment contente et je l'ai payé 55 euros au lieu de je sais plus combien et il est très chaud franchement il est top j'aime beaucoup ensuite toujours sur Boo j'avais acheté alors je pensais pas qu'elle était aussi fluo mais j'avais acheté enfin qu'il était aussi fluo j'avais acheté un short comme ça avec le devant un petit peu portefeuille vous savez comment on fait maintenant c'est comme une jupe short en fait là pour le coup et en fait sur le site je le voyais jaune mais pas aussi fluo et en fait il est très 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 fluo mais bon ça me dérange pas plus que ça associé pourquoi pas avec du noir et blanc et je l'ai payé 12 euros et puis voilà la matière est très agréable à porter c'est une jolie pièce voilà fluo bon j'aime bien mais je pensais que c'était en fait sur le site j'avais vraiment l'impression que c'était jaune pastel mais non pas du tout en fait c'est jaune fluo et pour terminer une jupe blanche comme ceci voilà assez assez longue en fait elle arrive à peu près au genou voilà c'est une jupe un petit peu aspect bandage vous savez et puis voilà et j'avais pas de jupe blanche donc j'étais j'étais contente de la trouver sur bout à 16 euros j'ai trouvé la forme très jolie donc du coup je me suis dit je vais la prendre voilà elle coûtait 16 euros donc ça va pas très cher j'ai quelques produits enfin quelques articles à vous présenter que j'ai acheté sur River Island donc dans un premier temps en solde par contre tout le temps en solde j'avais acheté ce perfecto rouge court je le trouve trop beau sachez-le je le trouve vraiment trop beau avec un petit aspect croco au niveau des manches et au niveau de là alors il est super beau déjà j'adore parce qu'il est court et moi je préfère 100 fois les perfectos courts voilà je préfère 100 fois il a pas mal de fermeture éclair aussi je l'adore ça fait très Michael Jackson mais j'aime trop et je l'ai payé 30 euros au lieu de 80 en solde donc je sais pas si vous imaginez mais c'est vraiment vraiment pas cher et je l'ai tellement aimé je l'avais acheté celui-là fin juin ou ouais fin juin et je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté également en crème ah oui moi je fais pas les choses à moitié vous le savez trop beau j'adore vraiment j'adore je trouve que c'est une super pièce très jolie et pareil je l'ai payé 30 euros au lieu de 80 donc voilà mais celle-là je l'ai acheté plus tard je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça je l'ai reçu là je l'ai acheté fin juillet donc un mois après et en fait quand j'avais acheté la rouge il y avait que la rouge qui était soldée et ensuite quand j'ai vu qu'il y avait la crème également soldée j'ai trop aimé après il y était aussi en noir et en vert pastel il me semble mais pas soldée mais après peut-être qu'ils vont les solder donc River Island c'est comme ça il faut surveiller tout le temps parce que il y a des fois des articles qui passent en promo comme ça sans raison particulière du jour au lendemain donc voilà je trouve que ça a trop de style trop de gueule j'aime trop donc je suis happy ensuite sur River Island j'avais pris un petit top comme ça petit crop top assez oversize avec deux petits coquillages voilà bon très très original donc celui-là je l'ai payé 12 euros je crois sur River Island ensuite pour terminer avec River Island j'avais acheté des chaussures parce que j'avais absolument envie d'avoir des sandales blanches et je n'en avais pas et j'ai trouvé celle-ci à à 30 euros au lieu de au lieu de pas mal au lieu de 75 ou de 80 je ne sais plus exactement combien il coûtait mais voilà je les ai payé 30 euros et je les ai trop trop aimé je les trouve trop belles alors il faut aimer bien sûr la plateforme et le talon et le gros talon comme ça avec la semelle un petit peu crantée là mais moi j'aime bien c'est vrai que c'est pas mal tendance en ce moment c'est assez rétro et moi j'aime bien donc voilà et j'aime bien ces sandales elles sont assez hautes le talon il fait au moins 14 cm et il fait 14 cm d'ailleurs j'avais regardé sur le site et voilà j'en suis très contente et ensuite j'avais pris ces chaussures là qui sont des chaussures en fait je pensais qu'elles étaient jaunes mais elles sont jaunes vert en fait jaunes vert elles sont très confortables vous avez la petite hanse comme ça elles sont très jolies franchement et elles goûtaient 30 euros également au lieu de je ne sais plus combien en fait au lieu de 65 ou 60 je sais pas quelque chose comme ça mais bon voilà 30 euros donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher pour des chaussures River Island et puis voilà donc je les trouve super super jolies oui j'avais pas assez de chaussures voilà je n'avais pas assez de chaussures et je me suis dit allez encore des chaussures encore des chaussures ensuite j'ai des articles à vous présenter qu'on m'a envoyé d'un nouveau site que j'ai testé il s'agit du site Persoon alors je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé et je vais vous en parler tout de suite c'est dans un premier temps j'avais choisi ce top crop top en fait un petit peu vintage avec un motif un petit peu vichy et avec une inscription The Vintage Girl et voilà par contre il y a un petit truc que j'ai pas compris je leur demanderai parce qu'il faudra qu'ils m'expliquent c'est que c'est des articles que j'ai reçu du site Persoon et je ne sais pas pourquoi c'est des articles où il n'y a que des étiquettes Choice donc Choice c'est un autre site asiatique bon ce site là c'est un site asiatique d'ailleurs je ne vous l'avais pas dit mais Choice c'est un autre site asiatique donc je ne comprends pas trop pourquoi il y a des étiquettes Choice alors que c'est Persoon qui m'a envoyé les articles il faudra m'expliquer je ne sais pas mais bref en tout cas ce top il est vraiment de bonne qualité et je l'aime plutôt bien ensuite j'avais pris un autre top il s'agit de celui-ci tac un top rose matière un petit peu chemise vous savez avec tout le haut en voilage transparent donc je trouve super joli super original là pour le coup je suis très très contente parce que c'est vraiment une super pièce j'adore et puis voilà tout simplement donc je kiffe je kiffe et puis voilà il est rose pâle bon là il est un peu froissé mais voilà et il est super joli porté moi j'aime bien j'aime beaucoup ensuite toujours sur Persoon j'avais pris ce top en dentelle jaune un petit peu comme on voit sur tous les sites asiatiques en ce moment je pense que vous l'avez remarqué et je pense que pour ceux qui sont sur Instagram et qui suivent des pages mode etc vous avez dû le voir plus d'une fois ce top d'ailleurs je crois qu'il m'a lassé avant l'heure donc voilà moi je l'ai pris en jaune et en crème sur Persoon j'avais pris les deux le crème là je l'ai pas parce qu'il est actuellement au sale mais voilà je l'avais pris aussi et bon par contre ce sont des très jolis hauts quand même j'aime beaucoup quand même je les trouve très jolis je trouve voilà je trouve que portés ils sont super beaux et pour terminer alors là je sais pas trop pourquoi j'avais pris ça mais voilà j'avais pris un haut argenté métallique avec une inscription sportswear 13 alors en fait je sais plus comment je l'avais imaginé mais quand j'étais sur le site et que je devais choisir les articles je me suis dit ah ça serait sympa à associer avec des articles beaucoup plus sobres et beaucoup plus classe et donc du coup j'avais décidé de le prendre parce que c'est une pièce assez voyante c'est une pièce assez excentrique on va dire et puis voilà donc je l'ai pris pour associer avec des choses plutôt plus sobres et plus chic donc bon j'aime bien je pense pas le mettre tous les jours mais voilà et puis bon il était aussi en noir mais j'avais pris en argent j'avais pas fait les choses à moitié mais bon ça va je pense que associer ça va pouvoir être sympa donc c'est un site assez sérieux les articles comme ça vient d'Asie je les ai reçus en deux semaines deux semaines et demie c'est pareil c'est pas voilà après je pense que ça peut mettre un peu plus de temps je pense que ça peut mettre jusqu'à un mois mais en tout cas voilà je n'ai pas eu de frais de douane et pour terminer j'ai un petit article à vous présenter que j'ai acheté chez Zara il s'agit de ce top que j'adore je l'ai payé 16,99€ au lieu de 39,95€ c'était la fin de la fin des soldes et j'adore la couleur en fait la couleur ce jaune orangé je trouve ça super joli vraiment donc j'étais contente il est en espèce de satin avec les... il est assez oversize il est assez large il est assez court aussi et puis voilà je le trouve super joli j'adore vraiment j'adore et donc maintenant je vais vous expliquer les conditions pour le concours pour participer vous devez vous inscrire sur le site de Sheinside je vous mets le lien en barre d'infos vous devez également aimer leur page Facebook c'est leur condition à eux je suis désolée vraiment pour ceux qui n'ont pas Facebook mais c'est vraiment leur condition à eux et honnêtement je ne peux pas les changer ensuite c'est être abonné à ma chaîne juste ma chaîne ici sur Youtube et laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire que vous participez c'est un concours d'été en fait qu'ils ont décidé de faire et j'en suis très contente qu'il y ait proposé parce que au moins ça me donne l'opportunité de vous faire un petit concours et je trouve ça cool surtout que Sheinside c'est un site que j'adore honnêtement et donc du coup la personne qui gagnera remportera deux articles de son choix dans une sélection d'articles que je vous mets en barre d'infos vous aurez le lien avec toute la sélection d'articles ces deux articles qui ne sont pas de la même catégorie donc ça c'est un petit peu compliqué c'est à dire que vous pouvez choisir par exemple un maillot et un haut par exemple mais vous ne pouvez pas choisir deux maillots vous ne pouvez pas choisir deux hauts il faut absolument que ce soit des catégories différentes donc vous pouvez choisir un maillot et un haut un maillot et un short un haut et un short je ne sais pas mais il faut que ce soit deux articles de catégories différentes voilà bon je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça et puis voilà donc dans deux semaines j'annoncerai le gagnant sur les réseaux sociaux voilà que je contacterai directement et on verra ensemble le choix tout ça etc mais voilà donc vous avez deux semaines pour participer je vous souhaite bonne chance à tous par contre vous n'avez droit qu'à un commentaire par personne pour toute la durée du concours en bas de cette vidéo donc voilà de toute façon je vous renote toutes les conditions en barre d'infos au cas où j'ai parlé trop vite ou au cas où vous n'avez pas tout compris et nous on se retrouve samedi pour un nouveau tutoriel coiffure alors je vous dis à samedi et je vous souhaite une bonne semaine ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Non, non, non